Bon, merci pour la présentation, je disais. Merci à tous et à toutes. Et bon, je vais vous présenter mon travail, mon travail de recherche. Et comme vous avez dit, je me suis intéressée à comment la collaboration se construit. Donc, c'est pour ça que c'est titre « Tous acteurs, comment construire des relations collaboratives durables. » Donc, le but de ma présentation est vraiment de vous donner des outils pour penser le travail collectif et aussi travailler ensemble. Même si parfois, on n'a pas les mêmes codes, ni les mêmes formations, ni les mêmes pratiques. Donc, comment j'arrive à parler sur la collaboration ? En effet, mes travaux de recherche portent sur un dispositif d'école maternelle itinérante au Chili. Et cette école travaille avec différents secteurs éducatifs, c'est-à-dire avec une enseignante, un chauffeur animateur et une conseillère pédagogique. Tous les trois, à différents degrés et à différents niveaux, arrivent à réaliser un travail ensemble. Donc, comment ces professionnels, ces trois professionnels, arrivent au moins en apparence à travailler ensemble ? Comment se construit cette collaboration avec différents secteurs ? Donc, c'est à partir de là que se construit tout mon travail de recherche. Et au-delà de l'école, je m'intéresse vraiment aux dynamiques relationnelles pour pouvoir penser la collaboration. Donc, je me suis posé la question aussi, questionnée sur les concepts de collaboration en soi. Parfois, il est un peu à la mode, on parle aujourd'hui de travailler en équipe, mais la collaboration, c'est un concept très ancien, et dans lequel ça a toujours existé, en fait, les dynamiques collaboratives du travail. Le travail, donc, à plusieurs, existe depuis longtemps. Et d'ailleurs, Aristote, dans l'Antiquité, il s'intéressait à connaître comment les personnes structurent et transforment leurs pratiques à plusieurs. Ensuite, il y a eu Thomas More, qui a écrit un livre, Utopie, et qu'il parlait sur construire une société idéale. Pour penser cette société idéale, il s'intéressait à comment créer une organisation collective de travail, qui soit commune à toutes les personnes, avec un idéal commun pour tous et pour toutes. Ensuite, il y a eu Kurt Lewin, qui est un psychologue allemand, qui était professeur à l'université de Humboldt à Berlin, et qui s'intéressait sur les comportements humains. Lui, il a dû émigrer aux États-Unis à cause de la montée du nazisme, mais il a continué ses travaux aux États-Unis, et à s'intéresser, justement, au comportement des personnes dans les groupes. Et du coup, en 1935, il est le premier à vraiment penser, et à travailler et publier un livre sur les dynamiques des groupes. Donc, c'est grâce à lui qu'après, il y a différents auteurs qui reprennent ses travaux, et qui développent de nouvelles idées autour des groupes, autour du travail collectif, et autour du travail en équipe. D'autres auteurs, ils ont continué à travailler aussi sur ces questions, et finalement, on se rend compte que depuis longtemps, on s'intéresse à connaître comment les personnes travaillent à plusieurs. Parce que c'est quelque chose qui est finalement inhérent à la personne humaine, d'être en groupe, d'être ensemble et travailler ensemble. Donc, ce n'est pas un concept nouveau. Et donc, aujourd'hui, avec l'évolution, justement, du travail, on va parler des différents concepts. Donc, moi, je m'intéresse à la collaboration, mais aujourd'hui, il y a un embrouillage conceptuel, c'est-à-dire, de quoi on parle ? De coordination, de coopération, de collaboration, de travail en équipe. Donc, je voudrais faire la distinction de tous ces termes-là, et vous montrer, en fait, que ces termes renvoient à des objectifs qui sont différents, et par conséquence, à des formes de fonctionnement et de travail qui sont différents. Du coup, on va trouver un premier concept, qui est la coordination, qui est la coordination renvoie à anticiper certaines situations de travail dans le but de mieux aménager les tâches et se diviser les tâches. Alors, dans la coordination, on va diviser ces tâches pour mieux agencer les actions, pour que chacun travaille de son côté, et puis rassembler tout après. Et dans un livre qui s'appelle « Coordonner, coopérer, collaborer », qui a été publié en 2007, les termes « Coordination » renvoient au fait de relier les différents parties des travails qui ont été faits séparément. Le but de la coordination est donc d'organiser au mieux le travail pour mieux répondre au but institutionnel, c'est-à-dire répondre au but de l'organisation de manière efficace. Alors, l'intention ou la forme de coordonnée des personnes sera marquée parfois par l'institution, qui donnera les lignes directrices de comment s'organiser. D'accord ? Ensuite, on trouve un autre concept, que c'est le travail en équipe, qui est donc, il est défini par Roger Muckeli, qui a écrit un livre qui s'appelle « Travail en équipe ». Et donc, il montre six caractéristiques. Pour lui, le travail en équipe, il doit être avec des petits groupes, des groupes de petits nombres de personnes, avec une exigence de l'efficacité qui est imposée. Il doit avoir un lien entre les personnes pour créer des codes communs et une culture commune. Aussi, il faut que les personnes puissent adhérer à ce travail commun et s'engager de manière personnelle, ce qui produit une participation spécifique à la personne et on va mettre des apports de chacun à contribution pour l'équipe. Du coup, il existe une empreinte personnelle qui va aussi modifier les façons de fonctionner d'un membre de l'équipe. Aussi, il n'y a pas d'équipe sans un objectif commun. Autrement dit, l'équipe est une coopération entre professionnels différents et qui se considère collectivement responsable. Aussi, il existe une répartition des tâches qui est nécessaire avant de commencer le travail. Il doit y avoir une distribution du travail qui va les unifier, mais aussi souder l'équipe, les groupes. Du coup, à partir de toutes ces caractéristiques, je me suis aperçue qu'en fait, les formes de travail en équipe, il y a toujours un but d'efficacité. Il est toujours comme toile de fond, comme un fil conducteur qui va réunir les actions des personnes. Mais donc, comme on parle d'efficacité, cette efficacité répond au but de l'institution et des organisations, et non pas forcément au but qui vont trouver les personnes eux-mêmes. Ensuite, on trouve la coopération, qui est réunir les gestes professionnels dans une co-intervention ou des gestes qu'on va faire ensemble. Par exemple, on peut avoir des co-interventions qui vont être ponctuelles, par exemple, un atelier dans un EHPAD ou un cours de théâtre à l'école. Cette notion de coopération renvoie à un mode d'organisation, simplement. Il permet aux personnes d'arriver à des intérêts communs communs et faire ensemble. Ensuite, on arrive au terme de collaboration, que la collaboration se distingue des modes coopératifs par le fait d'avoir un objectif commun entre les personnes. Les buts communs sont négociés et établis par les secteurs eux-mêmes qui participent par et pour le travail collectif. Ce objectif ne répond pas forcément aux objectifs institutionnels. Corinne Marigny, dans son livre « Partenariat en formation en 1999 » définit la collaboration comme un minimum d'action commune, négociée, qui a pour but la reconnaissance et la résolution d'une problématique commune. Au cœur de cette définition, on trouve la notion du problème commun. Alors, à partir de ces problèmes communs, on va fixer des objectifs qui vont être aussi communs pour tous. Les personnes voudront développer des pratiques d'échange et une entre-aide. Cela réunit parfois des partenaires dans des contextes et des formes de travail divers. La mise en commun d'échange de représentation va permettre vraiment de relier les personnes pour pouvoir mener un travail qui va être en accord avec leur réalité. Il faut surtout se mettre d'accord dans la collaboration. Du coup, je me suis intéressée justement à comment les personnes se mettent d'accord, comment ils font pour se mettre d'accord entre des professionnels dans un groupe de personnes dans cette école itinérante. et j'avais aussi décrit ce qu'on dit de la collaboration. En fait, comment on caractérise la collaboration ? Je fais différentes lectures, j'ai réalisé différentes lectures sur le sujet, qu'est-ce qu'on dit par rapport à la collaboration, comment on la caractérise. et du coup, il faut toujours trouver des buts communs pour se prédisposer à collaborer, trouver des intérêts communs, des objectifs communs. Pour qu'il existe collaboration, il faut aussi contribuer à un projet commun. Donc, les personnes décident de collaborer ensemble et elles sont parties prenantes de participer à la construction du projet commun. Il faut qu'il existe de la confiance entre les personnes. Donc, pour créer vraiment une relation de proximité et pouvoir travailler ensemble, il faut qu'on puisse se connaître, se reconnaître, se sentir à l'aise pour prendre la parole entre les groupes, dans les groupes. Du coup, il faut qu'il existe confiance. Donc, cela va permettre aussi un engagement individuel, c'est-à-dire, les personnes, elles vont s'engager pour travailler collaborativement, collectivement, mais aussi, il faut que ce travail-là ne soit pas imposé, que ce travail d'engagement de décider de s'engager collectivement ne soit pas imposé et qu'il soit à l'initiative des personnes elles-mêmes. Aussi, on dit que là, collaboration est chronophage, c'est-à-dire, qui prend beaucoup de temps et parfois, elle prend aussi beaucoup d'énergie, énergiveur. Et aussi, la collaboration est un partage de responsabilités. Tout le monde va se mettre en contribution du projet commun, des objectifs qu'on a fixés comme commun. Donc, cela va aussi permettre un sentiment d'appartenance au groupe. Donc, on va tous contribuer pour ce projet commun. Donc, à partir de ces caractéristiques-là, je me suis aperçue en fait que la collaboration a une face et... je passe une face visible, c'est-à-dire, il y aura une contribution au projet, il y aura les côtés chronophage et énergiveurs, c'est-à-dire qui va prendre beaucoup de temps et va consommer de l'énergie, il y aura un engagement individuel, donc ça, ce sera la face visible qu'on va voir de la collaboration, mais il y aura, à l'image d'un iceberg, une face plus cachée, plus implicite, qui va être, qui va se construire à travers les liens, à travers la négociation des objectifs communs, ses sentiments d'appartenance au groupe et la confiance. Donc, c'est plus, pardon, comment je vais le dire en arrière, c'est plus dans la partie cachée qui va se jouer la collaboration, qui va permettre, au final, de pouvoir faire la face visible et participer ensemble. Donc, du coup, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je choisis, donc, à travers toutes ces lectures sur la collaboration, comment elle s'est construite, sur les auteurs qui évoquent comment on collabore, je me suis dit, bon, je vais aller voir au terrain, donc, comment les personnes collaborent ou pas, est-ce qu'elles collaborent, est-ce qu'elles collaborent pas ? Et donc, c'est ce que j'ai appelé ma recherche en camionnette, donc, j'étais allée au Chili, le Chili, c'est un pays très long, à côté de l'Argentine, en Amérique du Sud, et c'est un pays très long et du coup, il y a une concentration de population dans les grandes villes et il y a d'autres endroits qui sont plus éloignés, plus du côté de la cordillère, donc, il y a moins de personnes et moins de services aussi. Il y a, donc, moins d'écoles. Donc, pour que ces enfants puissent être escolarisés et donc, pour que les services de l'école puissent arriver à des endroits plus éloignés, a été créée cette camionnette, cette camionnette-école qui va dans des endroits régulés où il n'y en a pas d'école maternelle. Donc, son but est d'éduquer à des enfants entre 2 et 6 ans qui habitent dans des endroits éloignés. Donc, cette école appartient à l'État chilien. Elle suit le même programme d'apprentissage établi par les ministères de l'Éducation nationale et suit le même programme que les autres écoles maternelles. Les consignes qui sont données par les ministères passent par l'institution, donc une directrice régionale et ensuite, ça découle d'une directrice en charge du pôle d'éducation qui va donner les consignes plus précises pour qu'elles puissent mener les programmes scolaires. C'est qu'on pourrait en France les comparer avec un inspecteur de l'Éducation nationale et ensuite, il y a des conseillères pédagogiques qui vont mettre en place auprès des écoles ces programmes scolaires. C'est la conseillère pédagogique aussi qui va observer dans les écoles pour donner des conseils mais aussi pour évaluer le travail des personnes qui sont en salle de classe. En France, on pourrait les comparer avec les conseillères pédagogiques qui travaillent avec les inspecteurs académiques. Cette école itinérante n'est pas exclue d'une organisation et donc elle s'insère aussi dans une structure institutionnelle. Comment fonctionne cette école ? Elle est composée par une enseignante et un chauffeur-animateur qui se déplace dans la camionnette. Grâce à cette camionnette, ils visitent quatre localités par semaine pendant une année scolaire. Par exemple, tous les lundis, ils vont dans telle localité, tous les mardis sur une autre localité, etc. Ils s'installent, les binômes, ils utilisent des lieux qui sont prêtés par les localités pour installer l'école. Et ces lieux, ça peut être une église, une maison du quartier, etc. Dans cette camionnette aussi, ils s'amènent tous les matériels nécessaires, chaise, table, cahiers, stylos, tout. et lorsqu'ils s'arrivent dans les lieux prêtés par les localités, ils déchargent, ils s'installent l'école, ils s'attendent les familles et les enfants. Les familles arrivent avec leurs enfants et les familles, elles restent. Elles restent toutes les journées pour observer le travail de l'enseignante et de l'animateur. Et donc aussi pour amener des devoirs à la maison qui seront rendus la semaine d'après parce que les enfants, ils vont tous les lundis, par exemple, à cette école. Et donc, les familles, elles s'observent tout le temps le travail de l'enseignante et l'animateur. Et aussi, parfois, il y a la conseillère pédagogique qui va venir regarder le travail de l'enseignante et de l'animateur. Cette conseillère est censée les céder auprès des familles et par exemple, parfois, s'il y a un enfant que ça fait longtemps qu'il ne vient pas à l'école, la conseillère pédagogique elle est censée de venir aller rendre visite à ces familles-là. Et parfois aussi, c'est les mêmes enseignantes et les chauffeurs-animateurs qui vont aller visiter ces familles. Donc, dans cette école, les enseignants s'occupent de toutes les tâches liées à l'enseignement et les conducteurs, l'animateur-conducteur qui n'a pas un lien avec l'éducation parce qu'il n'a pas un diplôme lié à l'éducation. Il conduit la camionnette mais il décharge, il s'installe, il installe tous les matériels mais aussi, il aide l'enseignante. Il aide dans les activités et parfois, il aide aussi dans la discipline à préparer le matériel et même parfois, il devient les bras droits de l'enseignante et ils sont tous les deux à côté pour apprendre de ses enfants. Du coup, est-ce qu'il collabore, est-ce qu'il coordonne, comment il se situe ? Et donc, comme je vous disais, j'étais allée regarder de près ce travail qui est fait au quotidien et du coup, j'ai passé trois mois auprès des deux binômes, c'est-à-dire une enseignante et un chauffeur animateur et dans une autre région auprès d'un chauffeur animateur et d'un enseignant. Du coup, j'ai passé trois mois à les regarder, à voir comment et à les suivre du matin au soir, vraiment à partir dès qu'ils se donnent rendez-vous jusqu'à la fin de la journée pour voir comment ils travaillent ensemble. Donc, premièrement, j'ai regardé cette collaboration entre enseignante et animateur et ensuite entre animateur, enseignante et conseillère. Donc, comment elle va se structurer cette relation et aussi comment le travail entre enseignante, animateur, conseillère et famille s'est structurée. Donc, quelle collaboration entre ces professionnels différents ? Du coup, dans les premiers cas, comment l'enseignante et l'animateur qui, comme je vous disais, n'ont pas le même statut ni la même formation vont faire pour travailler ensemble. je me rends compte à travers différents moments observés dans la journée qu'il y a des moments un peu éphémères, passagères, dans lesquels ils vont parler. Par exemple, il y a des moments dans la camionnette dans lesquels ils vont être tous les deux à parler, à discuter. Les moments de déjeuner aussi, qui vont parler sur leur travail. Je me suis aperçue qu'en fait, il y a une réflexion ensemble. À chaque fois qu'ils sont tous les deux, ils vont se poser des questions. C'est-à-dire, comment on fait ci ? Comment on fait ça ? Comment on peut améliorer telle ou telle pratique ? Comment on peut aider à tel ou tel enfant ? Comment on peut arriver à tel ou tel objectif d'apprentissage ? Il y a certains enfants qui vont être peut-être qu'il faut renforcer certains apprentissages. Comment faire avec tel ou tel enfant ? Donc, dans ces moments qui sont passagères, eux, ils vont réfléchir ensemble pour pouvoir penser ensemble comment résoudre les problèmes. Donc, ils se donnent des idées. Ils parlent, ils se donnent des idées, ils pensent leur travail jour après jour. Donc, petit à petit, comme ils réfléchissent ensemble, ils commencent à se connaître. à se connaître au niveau professionnel, de comment on va réfléchir ensemble, comment on va pouvoir améliorer. Donc, animateurs et enseignantes, au final, ils commencent à apprendre de l'un et de l'autre, de leurs réflexions. Donc, ils se regardent et ils se connaissent et au final, ils arrivent à tel point de connaître l'autre, à tel point d'apprentissage, de travail en commun, qu'ils se regardent et qu'ils savent ce qu'il faut faire. Un animateur, il me le disait dans son entretien, en fait, on n'a même pas besoin de parler parfois. À tel point, on apprend à se connaître et à savoir comment fonctionner. Du coup, il faut, et pour pouvoir travailler ensemble, ces animateurs, il faut qu'ils réfléchissent ensemble et avoir ces moments dans lesquels ils puissent pouvoir parler, parler de leur travail. Aussi, à partir de cette réflexion, ils vont agir ensemble parce qu'en fait, cette réflexion-là va les projeter, va les mettre en situation, va les projeter dans des futures situations qui va les faire penser à comment agir ensemble, comment mettre des actions en place, des pratiques concrètes pour accompagner les enfants. Donc, ils vont penser ces actions mais aussi, ils vont les faire ensemble. Comment ils sont pensés à l'avance, ils sont réfléchis ensemble à l'avance, ils vont vraiment essayer de mettre des actions très concrètes ensemble. Donc, l'effet de réfléchir ensemble, ce n'est pas seulement se mettre d'accord, c'est vraiment une construction qui a été faite à deux. Aussi, quelque chose qui va renforcer le travail, ça va être enseigner à deux. Comme ils sont réfléchis ensemble, ensuite, ils sont passés par des actions très concrètes, des pratiques très concrètes, ils vont aller quelque part à un autre niveau, une autre étape qu'ils vont commencer à enseigner ensemble, c'est-à-dire se mettre tous les deux face aux élèves, face aux enfants pour pouvoir enseigner ensemble parce que leur réflexion et leur action commune leur a permis d'en dérouler et s'intégrer dans tous les moments de la journée. Même si, comme je vous disais, ils ne sont pas forcément les mêmes statuts ni les mêmes formations à la base. Donc, ils sont tous les deux à réfléchir ensemble et à agir ensemble et au final, à enseigner ensemble. Donc, ce sont, au final, ce sont ces trois aspects-là qui vont permettre de créer un lien entre eux. je les ai mis dans cette figure un peu pas... Je les ai mis dans un carré parce qu'en fait, c'est des ingrédients quelque part qu'on va les trouver mais que parfois il y aura plus de réflexion, parfois plus d'action. On n'est pas toujours égal. Mais il faut trouver ces trois points-là pour créer du lien en fait et pouvoir faire ensemble, collaborer. Donc, ça, c'est par rapport à l'enseignant et à l'animateur. Bon, ils arrivent vraiment à collaborer et à mettre des points en commun ensemble. Ensuite, un autre exemple, c'est comment fonctionnent la conseillère, l'animateur et l'enseignante. Donc, comme je vous disais, il y a une conseillère qui va regarder le travail de l'enseignante et de l'animateur et à trois, parfois, ils discutent, ils parlent, ils parlent sur les familles. La conseillère, elle va à plusieurs reprises faire des observations, vont visiter des familles. Parfois, la conseillère, elle accompagne l'animateur aussi à visiter certaines familles et parfois, aussi, la conseillère, elle va faire des ateliers auprès des familles pour connaître ce qui attend les familles de l'école. Donc, à partir de tout ce travail qui vient en appui au travail de l'enseignant et la conseillère, elle va regarder les travails de l'enseignant, les travails de l'animateur, les travails de eux deux et aussi les travails que l'enseignant et l'animateur vont mener auprès des familles. Du coup, ces observations qu'elle fait la conseillère, ce sont des évaluations. Au final, l'observation, quand elle va, elle fait un rapport, elle évalue le travail de l'enseignant et de l'animateur. Donc, ces rapports qui sont réalisés par cette conseillère-là sont dans une forme d'évaluation qui vont chercher voir si les buts institutionnels, les objectifs institutionnels sont attentes ou pas. Donc, cette évaluation, elle répond à ça, à voir comment l'enseignante et l'animateur vont arriver à ce but. Donc, à partir de là, elle va donner des consignes de comment ils doivent faire telle ou telle chose, de comment ils doivent se prendre pour telle ou telle situation. Alors, dans mes observations, je me rends compte que même si la conseillère dit comment ils doivent faire, l'enseignante et l'animateur, parfois, ces conseils ne parlent pas forcément à l'animateur et à l'enseignante parce que ce n'est pas tout à fait près de la réalité. Du coup, l'enseignante et l'animateur vont mettre de ces stratégies en place pour pouvoir agir comme s'ils suivaient les conseils de la conseillère, mais finalement, ils vont tout réadapter et ils vont faire à leur sauce parce qu'en fait, les conseils, ils sont déconnectés de la réalité. Les conseils, ils ne sont pas vraiment pris en compte parce que ça ne leur parle pas, tout simplement. Du coup, ils vont faire comme si, bon, ils sont bien pris en compte, mais en fait, non, ils font à leur sauce. Et du coup, ils vont créer de ces stratégies pour montrer qu'ils font bien le travail qui a été commandé, mais en fait, quand on les suit et on est avec eux, au final, ça ne se passe pas comme ça. Du coup, finalement, ils ne vont pas collaborer, conseillères, enseignantes et animateurs. On n'est pas du tout dans la collaboration, on restera chacun à sa place, les pratiques ne changeront pas non plus. Car les possibilités, en fait, pour réfléchir ensemble et pour se comprendre les uns envers les autres n'ont pas eu lieu. Ils ne se sont pas expliqués pourquoi telle ou telle pratique. Ils ne sont pas fait une réflexion ensemble. Du coup, on sera seulement dans une coordination des tâches sans forcément mettre en commun. Il n'y a pas forcément de dialogue, il n'y a pas une véritable connaissance du terrain. Donc, ces conseils vont être décalés des besoins des personnes et décalés de la réalité. Ensuite, un autre exemple. Ah, excusez-moi. Du coup, comme je vous disais, les objectifs de l'institution vont être passés par la conseillère qui regarde le travail et qui va faire agir ensemble. Mais au final, cet agir ensemble, il va être mitigé parce que ça va être des stratégies qu'ils vont mettre en place et que du coup, ça va être décalé de la réalité. Donc, voilà, un troisième exemple. Pareil, une conseillère, un animateur et un enseignant comment ils travaillent ensemble. Donc, dans cet exemple, je répète que le binôme, la conseillère, elle va très souvent aussi regarder le travail du binôme, de l'enseignante et l'animateur. Mais sa posture, elle est différente. Elle arrive, elle regarde, elle essaye de se confondre entre les parents, entre les enfants. Elle essaye de ne pas intervenir auprès des enfants, mais pas trop non plus auprès des familles. Elle observe, mais de façon très discrète. Et de temps en temps, elle prend des notes. Et elle observe comment ça se passe. Et suite à ces observations, et une fois que les enfants et les parents sont partis, elle s'assoit et à trois, ils parlent. Ils parlent de ce qu'elle a observé. La conseillère a noté parfois des choses qu'elle a observées, mais elle demande, elle passe point par point de ce qu'elle note, de ce qu'elle a noté. Et elle demande pourquoi vous avez choisi ça, pourquoi vous avez fait ci, ou pourquoi vous avez fait comme cela. Pourquoi vous avez fait tel ou tel choix. même si parfois la situation quand on l'observe de l'extérieur, pour l'enseignante et l'animateur, n'est pas vécu comme quelque chose de très à l'aise, parce qu'il faut s'expliquer auprès de la conseillère, ils discutent et ils essayent de montrer les points de vue des uns et des autres. La conseillère aussi essaye de montrer pourquoi elle pose certaines questions et pas d'autres. Donc, ensemble, ils essayent vraiment de trouver des points communs. Parce que la conseillère, elle essaye pas seulement de montrer les objectifs attendus par l'institution, sinon, elle essaye aussi de faire du lien avec ce qu'elle a observé dans la salle, auprès de l'enseignant et auprès de l'animateur et faire des liens à essayer de les comprendre, comprendre pourquoi ils ont fait ces choix-là et ensuite mettre en place et lier avec les objectifs institutionnels qui se sont fixés. Donc, ils s'expliquent mutuellement et ce qui donne des sens pour les uns et pour les autres. D'ailleurs, le fait d'expliquer leurs choix, parfois, l'enseignante soulève d'autres difficultés qu'elle rencontre. Donc, ce n'est pas seulement ce qu'a observé la conseillère, sinon qu'on va élargir la discussion à d'autres points qui sont pertinents par rapport à la réalité du travail. Ils réfléchissent à trois sur les possibles solutions, ils réfléchissent à trois à comment aborder certaines pratiques qui posent problème. Toutes ces situations vont permettre une réflexion qui va les lier, les connecter ensemble, les accorder dans une forme similaire de regarder les situations. Ils vont être vraiment créés, en fait, créés quelque part les mêmes lunettes pour pouvoir regarder les situations. Ces situations se renforcent aussi jour après jour parce que ce n'est pas en une seule fois que ces situations arrivent. Donc, parfois, même, il m'est arrivé d'observer une occasion dès que l'enseignante était malade, et du coup, ce qui était venu la remplacer, c'était la conseillère qui est venue prendre la place de l'enseignante, même si ce n'était pas forcément demandé, mais c'était elle qui est venue, qui du coup, a dû se mettre d'accord avec l'animateur et réfléchir ensemble, réfléchir ensemble sur les programmes qui avait prévu l'enseignante, les programmes de la journée qui avait prévu l'enseignante, mais du coup, la conseillère, elle a dû comprendre ce qui avait prévu l'enseignante, mais aussi se mettre d'accord avec l'animateur et réfléchir ensemble. Et donc, réfléchir ensemble dans des moments qui vont être aussi passagères, par exemple, la camionnette, le déjeuner, la veille, d'aller à l'école. Donc, toutes ces réflexions qui vont faire ensemble vont se mettre en place, vont se traduire par la pratique, par l'action. et le fait de faire de la pratique ensemble va les faire rebondir après, après coup, après que tous les enfants sont partis, ils vont réfléchir aussi ensemble de comment ça s'est passé la journée, des réussites et aussi des choses qu'ils pourraient améliorer. Donc, tout ça, ça va les lier pour, justement, arriver à des buts institutionnels, mais aussi arriver au but au plus près des personnes concernées, les enfants, et les familles. Même si les trois, ils n'ont pas le même statut, parce qu'on a la conseillère, l'enseignante et l'animateur, ils arrivent quand même à travailler ensemble parce qu'en fait, ils passent par les dialogues, ils réfléchissent ensemble, ils s'échangent sur leur point de vue et ils mettent ensemble des expériences communes. Le fait de travailler ensemble va leur permettre d'avoir des actions communes, des pratiques communes. Donc, comme je l'ai montré là, il y a le fait de réfléchir, agir, qui va créer aussi du lien. Il y aura ce regard de la conseillère qui va regarder comment on réfléchit ensemble, mais qui va aussi répondre aux objectifs institutionnels. Donc, quelque part, elle fait une articulation et une traduction des objectifs et de la réalité du terrain. Donc, quelles collaborations entre les professionnels et les familles ? Du coup, je m'aperçois qu'en fait, il y a deux postures. On va voir les professionnels envers les familles et les familles envers les professionnels. Donc, par rapport aux professionnels, comment ils vont faire ? Les professionnels, ils vont trouver aussi des moments pour pouvoir parler. Par exemple, quand les parents, ils vont déposer leurs enfants, bon, c'est vrai qu'ils sont là, les parents, mais il y aura des moments à la fin de la journée que parfois, les professionnels, animateurs et enseignants, vont se rapprocher des parents, savoir comment ils vont, comment ça se passe. auprès de chez eux. Donc, ils vont être parlés ensemble. Ils sont nombreux les moments dans lesquels que les professionnels créent finalement pour parler avec les familles. Donc, dans ces dialogues, ils s'écoutent. Ils s'écoutent et ils prennent en compte ce qu'ils s'écoutent des familles. Par exemple, parfois, les familles, elles vont poser des questions par rapport aux problématiques qu'elles retrouvent à la maison. Donc, parfois, les enseignants ou l'enseignante ou l'animateur ne connaissent pas la réponse, mais ils réfléchissent et ils vont arriver deux ou trois jours plus tard avec la réponse. Donc, ils s'écoutent et ils sont attentifs aussi à comment résoudre les problèmes. L'enseignant et l'animateur maintiennent les familles informées. Parfois, il y a des aspects négatifs d'être élève, mais aussi des problèmes de comportement, des choses comme ça. Mais, l'enseignant et l'animateur essayent de toujours maintenir les familles informées de comment ça se passe sur les aspects négatifs, mais surtout sur les aspects positifs. c'est-à-dire lorsqu'ils repèrent un problème, ils le disent, ils parlent avec les familles, mais aussi ils voient, montrent, pointent les progrès qu'il peut avoir l'enfant. Donc, ils sont vraiment à raconter comment ça se passe au quotidien, les progrès, les aspects négatifs, mais aussi les aspects positifs. L'enseignant et l'animateur aussi essayent d'expliquer au plus près de la réalité des familles les attendus de l'école, ce qu'ils s'attendent. Lorsque, par exemple, ils donnent un devoir à la maison, ils ne donnent pas seulement les devoirs ni les consignes, ils s'expliquent ce que l'enfant doit apprendre avec un langage simple, mais dire, bon, là, dans cette activité, on aimerait bien essayer l'apprentissage de telle ou telle chose. Ils s'expliquent les objectifs de l'école. L'enseignante est l'animateur et l'animateur dans le fait d'expliquer les objectifs de ce qu'on attend à la maison, il donne des conseils de ces stratégies de comment ils peuvent faire. Des conseils. Des conseils. Et donc, du coup, par rapport aux postures des familles, les familles viennent à l'école, comme je le disais, elles restent. Et parfois, il y a des familles qui viennent, qui testent, qui viennent une journée, deux, mais leur enfant, il n'est pas trop dans l'école, il n'est pas trop comment il est attendu d'être élève. Donc, parfois, il y a des enfants qui vont se montrer un petit peu plus turbulent. et du coup, les parents, ils se sentent mal à l'aise. Ils reprennent l'enfant et donc, parfois, il vient une, deux, trois fois et ils ne se sentent pas à l'aise parce que leur enfant, il ne répond pas aux codes et donc, ils s'absentent. Il ne vient plus. Il ne vient plus et donc, c'est là que parfois, il y a du dialogue de la part des professionnels qui vont aller chercher ces familles-là et leur expliquer, dire, bon, ce n'est pas grave, c'est comme ça, si vous ne venez pas, ça va être, on ne va pas s'améliorer donc, il faut venir, il faut venir, il faut venir. Donc, il y a vraiment un dialogue qui va se mettre en place et que du coup, les parents, ils vont vraiment se rendre compte que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on va apprendre ensemble et donc, ils vont se détendre quelque part, ils vont quand même assister et aller, même si parfois, ils vont ressentir quand même mettre en question ce comportement de l'enfant mais ils vont quand même venir. Du coup, il y a une confiance qui se crée entre professionnels et familles. Donc, pareil, il y a des moments que les familles profitent pour poser des questions et s'approcher vers les professionnels. poser des questions par rapport au comportement des enfants, tout ça. Et les familles, du coup, comme il y a une confiance, un dialogue qui s'établit, elles vont s'investir de plus en plus et faire des tâches, aider, aider dans l'école, accompagner, par exemple, les enfants dans une sortie aussi ou participer à des ateliers, à d'autres choses, proposer. Donc, il y aura vraiment un investissement qui va se créer mais petit à petit qui va passer d'abord par les dialogues. Du coup, les familles, elles vont pouvoir mieux accompagner leurs enfants. Oui. Ah, d'accord. Donc, je me suis aperçue qu'en fait, on retrouve avec les familles les mêmes choses et qui est dans la collaboration avec les professionnels. sauf qu'il y aura l'expérience des parents qui va changer. Le fait de venir à cette école va changer l'expérience des parents et va les investir. Ils vont s'investir plus et ils vont participer plus. Donc, comment créer des dynamiques, des collaborations qui perdurent ? Je me suis aperçue avec tous ces exemples-là qu'en fait, la collaboration passe par des moments affectifs qui vont être créés du lien et qui va permettre une restructuration des représentations. Les gens, ils vont modifier leurs représentations. Et donc, à partir de cette modification des représentations, ils vont pouvoir agir ensemble. C'est pour ça qu'il y a, je ne les sépare pas comme étape parce que c'est vraiment lié. Les représentations vont permettre d'agir et vice-versa. Parfois, on va agir d'abord et on va changer les représentations. Mais il faut faire ensemble en fait. La collaboration, c'est pour ça que je dis que la collaboration ne se construit pas seulement autour d'une table. Il faut faire ensemble. Aussi, il faut créer des espaces de dialogue, des espaces intermédiaires de dialogue qui vont permettre et construire ensemble, changer ces représentations. La collaboration est une expérience relationnelle. On est toujours en relation et du coup, on se confronte à l'autre et à travailler avec l'autre. Donc, elle va, elle nous affecte. Et aussi, l'importance de l'erreur comme à l'apprentissage du groupe. En fait, parfois, on ne donne pas assez d'importance à l'erreur au tâtonnement en fait et l'erreur va permettre vraiment de créer une réflexion à postériori. Quelque part, après coup, on va dire ce qui n'a pas marché. Ce qui marchait, génial, mais ce qui n'a pas marché va faire réfléchir vraiment pour pouvoir voir qu'est-ce qui a bloqué, qu'est-ce qui a fait obstacle, qu'est-ce qui nous a, qui n'a pas permis d'arriver à ce qu'on voulait arriver ensemble. Du coup, l'erreur, c'est vraiment quelque chose de très important pour pouvoir penser et améliorer les pratiques ensemble. Et parfois, on ne fait pas trop attention à l'erreur, mais c'est vraiment l'erreur qui va permettre un apprentissage commun. Et je pense que l'apprentissage commun, c'est quelque chose qui va faire coller les différentes personnes en fait. Lorsqu'on apprend ensemble, on va se relier et on va se comprendre mieux après. et donc, c'est pour ça que je retiens l'importance de l'erreur parce que c'est vraiment grâce à l'erreur qu'on va apprendre et on va pouvoir rebondir ensemble. Et donc, lorsqu'on apprend ensemble, on va pouvoir mieux s'accompagner, mieux connaître l'autre et mieux s'accompagner pour connaître aussi le travail de l'autre et la réalité de l'autre. pour ainsi, finalement, pouvoir prendre des décisions ensemble. Tout ça se renforce avec le dialogue et la confiance. Comme je vous disais au début, c'est vraiment le dialogue qui va permettre en fait et se rendre compte de tous ces aspects-là. C'est un va-il-vient. C'est nourri, tout ce carré-là se nourrit avec le dialogue et la confiance. Donc, comment les institutions peuvent favoriser à leur niveau des dynamiques collaboratives ? Donc, au final, on peut trouver dans les structures qui sont plus éloignées tout en haut, dans les structures qui sont plus éloignées des personnes, on peut créer des espaces intermédiaires, des espaces passagères dans lesquels les personnes puissent se réunir, se réunir ensemble, qui les temps en fait de travail ne se pas préciser tout le temps les temps de travail qui doivent faire les personnes. Donc, laisser des espaces libres, des manœuvres pour que les personnes puissent parler ensemble et se faire confiance, en fait, se connaître. ensuite, au niveau intermédiaire, l'importance d'agir ensemble, comment pouvoir s'accompagner ? Par exemple, quand on a des directeurs un peu intermédiaires, comment on peut accompagner l'autre dans leur travail ? Et finalement, au plus près des gens de la collaboration, donc l'importance de l'erreur comme un apprentissage pour les groupes et l'accompagnement et les décisions pour prendre ensemble. Merci. Applaudissements